Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est en voiture avec notre fidèle camérawoman. Coucou ! Tourne ! Ah non, tu ne veux pas te montrer ? Ah, pas de suite ! C'est le mat, c'est pour ça ! Je l'ai employé, c'est mon employé personnel, bénévole, tonton il n'a pas trop d'argent, ce n'est pas avec les 500 vues qu'on fait par vidéo qu'on va y arriver, mais ce n'est pas grave, comment on fait ça par passion ? Aujourd'hui, on va aller chercher deux poteaux qui viennent de très loin, vous savez que tonton vient de Toulouse, là on va aller chercher deux potes youtubeurs de la chaîne Momente2Geek, on va aller les retrouver à l'hôtel parce qu'ils sont venus de Strasbourg, ça fait loin, ça fait vraiment loin, ils se sont venus, ils se sont déplacés, donc objectif de cette toute nouvelle série de vidéos, c'est de leur faire voir Toulouse, toutes les boutiques de figurines, on va faire des livres, BD franco beige, comics, figurines, lui il faut qu'il regarde la route s'il ne veut pas mourir, et on va regarder quoi aussi, ça y est ? Oh, plein de choses, mais je crois que t'as l'essentiel. Ouais, l'essentiel, en fait, voilà, il va y avoir plein de vidéos, on va vous montrer énormément de boutiques, on va leur faire découvrir tout ça sur cette belle région, qui est Toulouse, ma région de cœur, tiens, regardez ce qu'on vient de voir sur le bord de la route, attendez, on va voir ça, tiens, oh, des autostoppeuses, bonjour, coucou, ouais, c'est pas cher, c'est combien, vous faites un petit prix, allez, rentrez, on y va, t'es comme moi, t'arrivais pas à dormir, quand je suis pas chez moi, si, mais pas bon, j'ai ronflé un petit peu, un petit peu, de 2h, de 2h du matin à 5h, allez, on y va, c'est vrai que quand t'es là, il a découpé tout l'Amazonie, je le jure, la déforestation, c'est à cause de, j'ai quand même réussi à dormir un petit peu, j'ai manqué de tuer une pie quand même, il a ronflé de ouf, mais voilà, maintenant, toute la France va savoir, enfin, les 500 vues qu'on aura, toute la France va savoir qu'il ronfle, il m'a fait une crise d'angoisse, dans l'hôtel, ça c'est bien quand tu fais des magasins, tu sais, quand tu fais des boutiques, il voit qu'il y a marqué YouTube, en plus, il m'a jeté dehors de la chambre, parce qu'il fallait forcément faire son petit caca du matin, moi, c'est le vendredi, à croire que je me retiens toute la semaine, en fait, le vendredi, je finis à 10h, quand je rentre, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas de patisserie, il n'y a personne, et du coup, j'ai mon caca du vendredi, je vais aux toilettes et j'y reste en fait, j'y reste, et c'est pour ça, tu sais, tu as les trophées YouTube devant, comme ça, j'ai fait quelque chose de ma vie, t'as le temps de finir un comic, ça alors ? Ouais, mais je touche pas aux livres aux toilettes. Jean-Claude, le binôme de Mon Monde de Geek avec Mickaël. T'as 22 ans et t'es célibataire. 22 ans ? 22 ans et célibataire ? Je ferai en sorte qu'elle regarde pas la vidéo, du coup, parce que... C'est vendeur célibataire, non ? Ouais. Ouais, célibataire, 22 ans, en recherche de compagnes, YouTubeur à ses temps perdus, mais vraiment perdus, sinon il y a Mickaël qui... Ton salaire de YouTubeur ? Mon salaire, 0,15 centimes... Tais-toi, non, 15 000. 15 000 ? 15 000 euros. On se retrouve, voilà, on se retrouve avec l'équipe de Mon Monde de Geek, la chaîne YouTube Mon Monde de Geek. Vous êtes sur Toulouse ? Yes. Pendant 3 jours ? Exactement. Vous avez un budget. J'aimerais savoir votre budget et qu'est-ce que vous recherchez parmi toutes les boutiques qu'on va faire. Moi, j'ai 1500 euros de budget. Allez, plus sérieux. Non, 300 euros, c'est... 300 euros, c'est déjà pas mal. 300 euros. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Moi, ça sera plutôt sur des blisters. Star Wars. Ouais, du Star Wars. Maître de l'univers si on a un peu de chance. Ouais, si on a un petit peu. Après, ça dépend. Peut-être du jouet, du toy. Ça va être au coup de cœur. Ça va être du toy, ça va pas être des grosses pièces. D'accord. De toute façon, des grosses pièces dans l'avion. Je ne sais pas comment tu veux faire. Ouais, c'est ça aussi. Parce que... Donc, en fait, c'est ouais. Petite pièce par manque de place et coup de cœur. Et coup de cœur. Ok. J'y sais. Coup de cœur, film. Ouais, toi, t'es très cinéphile toi. Ouais, je suis très cinéphile. Donc, film, comics. Et le budget 250. Ouais. Joli aussi. Ouais, j'ai un peu plus pauvre que Michael. Mais ouais, vraiment coup de cœur à voir ce qu'il y a. Ouais, parce que c'est son employé bénévole. Exact. Fred nous a vendu Toulouse comme la mec de la figurine. Ah, le pays de la chocolatine. Non, mais on a vu de belles choses avec tes vidéos. Donc, je pense qu'on va trouver de très belles choses. D'accord. Et on va pouvoir vous montrer de très belles choses. Il fait beau. Il fait super beau. Il va faire super chose. Il n'a pas l'habitude. Allez, tout le monde. C'est parti. Premier boutique. Donc là, on est à Cultura. Donc, on va aller voir les livres, les trucs comme ça. Voilà. Je sais que toi, t'attends l'après-midi pour les figurines. Ah, il n'y a pas de coin, Guy, ici ? Si, il doit y avoir un peu. Si, il y a. Tu as raison. Il va y avoir quand même des figurines. Tu vois, les vestrons, ils sont toujours planqués. Voilà. Il y en a là un petit peu. Le problème, c'est que quand c'est des indépendants, souvent, on les met en bas de rayon. Ah ouais, mais nous, on n'a pas chacun. Ah, c'est gros ! Putain, celui-là, je ne sais pas s'il était bien ou pas. Ouais, et Vilden. Il n'était pas la dernière fois. Tu l'as celui-là ? Non. C'est pas celui-là. Mais ça, c'est l'histoire du film. Putain, il a l'air vraiment sympa. Par contre, il y en a que je n'avais pas vu la dernière fois. Alors ça. Moi, j'adore vraiment. Ouais, Vestron, c'est top. Ça me rappelle un petit peu les comics version kiosque, tout ça. Ouais, mais c'est ça, en fait, exactement. Godzilla, The Crow. C'est top aussi, là. Alors là, tu as souvent, voilà, des indépendants, tu vois. Éric et Morty. Il y a quand même plusieurs, des Eucro. C'est idéal. Ouais. T'as le nouveau Jupiter Legacy. T'as vu, t'as l'offre pour le lot de deux ? Ouais, je l'ai vu. Qui faisait une offre à 20 euros. Donc, en fait, Jupiter Legacy, c'est vraiment super, super bien. Contrairement à la série, le comics, c'est de la tuerie. Et en fait, c'est très facile pour commencer dans les Jupiter Legacy parce qu'il y a le tome 1, 2 et il y a le dernier tome qui est là. Et je crois que ça se finit avec celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'y aura que trois tomes, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr. Et du coup, il faut un lot de 20 euros pour les deux premiers tomes. C'est bien. Ouais. Bon, nous, on les a, du coup. Qu'est-ce que c'est où les éditions tabou ? Eh bien, en fait, je ne les ai jamais vues. Ah. Il y a une coupure électrique. Ça, c'est parce que... Il n'y a pas d'édition tabou à qui tu vois ? En fait, moi, je ne les ai jamais vues en boutique. Peut-être dans une boutique spécialisée, il va y avoir quelque part. Mais... C'est sympa. Les Invincibles, tout le monde dit que c'est génial. Je ne m'y suis toujours pas mis. On est déjà sur le tome 6. C'est les intégrales, tome 6. Imagine, il y en a des Invincibles. Lutafucas, putain, ça a l'air vraiment stylé. C'est Ankama qui fait ça. Tu regardes, Ankama, ils ont souvent un peu le même... La même patte graphique. Ils font une qualité de dingue au niveau des livres Ankama. On dirait que tu retrouves l'univers d'Oufus à chaque fois que tu vois ? Ouais, c'est ça. T'as vu ? Hein ? Iron Madden. Je l'avais vu et... Pfff, les dessins, tu vas voir. Tu sais, c'est par rapport au groupe. Ouais, ouais. C'est stylé de ouf. C'est vachement bien dessiné aussi. Celui-là, il me tentait tellement. Regarde ça. Mais tu sais qu'ils font des figurines. Mesco fait des figurines, hein ? De Iron Madden. Ouais. Ça, ça me parle pas. Tu vois, il y a plein de choses que je voulais carrément m'y mettre. Ah ! Merci. Ouais, je tiens en même temps la caméra. Patria... Ça, je connais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez. Celui-là, je vais le mettre en, je pense. Bon, pas ici parce que... Alors, j'essaie de vous montrer en même temps de... Oh ! Très, très, très sympa, ça. En même temps, je regarde comme ça. Je pourrais revoir la vidéo et faire quelques recherches sur les tomes que je connais pas. Voilà. Ici, c'est plutôt les nouveautés comics. Alors, celui-là, je vous en ai pas encore parlé, mais je l'ai. Voilà. C'est l'intégral tome 1 de Batman Rebirth. Tout simplement, comme je n'avais pas encore les Batman Rebirth, je commence par intégral tome 1. Celui-là, je suis en train de le lire en ce moment. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Super, les infinites. Ça y est, on est... On avance, on avance. Bill Finger, je connais pas du tout celui-là. Ah, la texture du papier. Ça a l'air super sympa, mais je connais pas. N'hésitez pas à faire des recherches après sur Internet s'il y a des choses qui vous intéressent. Je suis tombé là-dessus. Aquablu, tu les as trouvés. Ouais. Delcourt, Renault et Outières. C'est pas les premiers tomes. Le premier tome, c'est là. Mais j'ai lu l'histoire et ça paraît vachement sympa. Je suis tombé dessus. Bon, ça, c'est les rééditions. Mais je crois que c'est une BD qui est sortie dans les années 90. Ah oui, sûrement. Et ça a l'air super bien. Alors ça, maintenant que tu m'en parles, ça, je vais le retenir. Parce que c'est un peu de ASL. Regarde ça, tu vois. Ouais, les dessins sont sublimes. Ça fait un peu Waterworld. Tu sais, c'est carrément une planète où il n'y a que de l'eau. C'est magnifique. Il y a très peu de terre. C'est les tomes 2 que tu as. Là, on a les tomes... 14. Il y en a 16 en tout. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le 14. Tu vois, premier cycle complet. Pré-complet. Oui, donc c'est que ça marche. S'il y en a autant, c'est un truc de dingue. Tiens, vas-y, je te laisse les reposer. Et je suis tombé dessus sur l'ordi et je me suis dit, ça, ça a l'air sympa. Bon, après, ici, nous avons les Batman mythologies. Là, c'est énormément, énormément de Batman. Je crois qu'il est parti aux figurines. Tu m'étonnes. Lui, les livres, ce n'est pas trop son délire. Catwoman, le Black Label. Du Superman, Clark Kent. Wonder Woman. Ça y est, je l'ai torché. J'ai adoré celui-là. C'est le tome 2, Infinite. Voilà, j'ai le tome 1. Et le tome 2, je ne vous en avais pas parlé. Du Harley Quinn. Tome 1, c'est le Infinite. Oui, c'est du Infinite. Ouais, tu peux y aller ? On y va ? Putain, tu ne peux pas t'en empêcher. Bon, ici, beaucoup de Marvel. C'est vrai que je ne prends pas le temps à chaque fois de vous en parler des Marvel. Moi, je ne les lis pas personnellement. Célie, elle les lit, elle. Les Marvel, elles les faits. Moi, j'ai tellement déjà de choses à lire si je commence à me mettre dans les Marvel. Les Deadpool. Il n'y a que les... Finalement, il n'y a que les... Les Star Wars que je lis de chez Panini. Ok, pour ça. Et on va aller au BD franco beige. Alors, c'est un gros cultura. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Tiens, les nains, tout ça. Elves. Orchigobelin. On a perdu Mika en train de se balader. Il est là. C'est bon, c'est dans la boîte. Tu as trouvé des trucs sympas ? Pas trop ici. Pas trop ici, ouais. Il y a du Black Series, mais c'est toujours les mêmes. Ah ouais. T'as jamais même pas qu'il y en avait à Cultura. Il y a le Boba Fett. Ah oui. Celui qu'on retrouve partout. Tu vois, je pense que je vais quand même me lancer dans les tomes aqua blue. Je pense que je vais passer le... Ça a l'air vraiment sympa. Putain, il y a des dessins. Regarde ça, Céline. Ah ouais, très sympa. Waouh, tu peux l'ouvrir s'il te plaît ? Je vais faire ton maman. Très sympa. Ouais. À part la langue. Non, c'est sympa au niveau couleurs et tout. C'est un autre style qu'on a l'habitude de voir. Tu veux pas penser à quelqu'un ? Ben, à Biot. Un virus peut-être ? Ouais. D'accord. Après, il y avait ceux-là. JC, regarde, viens voir. Ouais. Alors, je les ai jamais commencés, tu vois. Et je me tâte à chaque fois. Là, on est sur des livres par rapport à l'aviation. Ouais. Et en fait, t'as des livres comme ceux-là, avec des pin-ups et tout. Les dessins, ils sont magnifiques. Et les dessins par rapport aux avions, c'est de la tuerie. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est du vintage, un petit peu... Vas-y, ouvre et tu vas voir. Et en fait, t'as de la pin-up, des choses comme ça. Les avions, ils sont magnifiques. Dessins, ils sont sympas. Et regarde, c'est vraiment les dessins. Alors, ça, c'est de la BD que je trouve terrible. C'est que je ne suis pas encore penché dessus. Je suis dit, moi, vu que je suis allé voir. Tu as vu les avions, la reproduction. Je suis un peu dans le... C'est dans le truc... Ouais, aviation. Aviation et tout. Et c'est vrai que j'avais un peu regardé. Et je sais qu'il existe aussi une BD qui s'appelle Top Gun. Après, je ne connais pas encore l'histoire et tout. Je ne sais pas. D'accord. Tu as renseigné plus que ça, toi ? Alors, ces livres-là, par exemple, que je trouvais vraiment génial. Il y en a tout plein. Voilà, il y a toujours... C'est assez sympa. Il y a pas mal de livres ici sur l'aviation en bande dessinée. Alors, je ne sais pas si ça va intéresser nos internautes. Ça en intéressera forcément. Ouais, il y aura bien au moins une ou deux personnes intéressées. Après, dis-nous en commentaire s'il y avait des BD que vous regardez. N'hésitez pas à nous dire. Il faut flinguer à Mireille. Oui, mais tu sais qu'il est génial. C'est vrai ? Tous les youtubeurs en parlent. Il est génial, apparemment. Je n'ai jamais connu ça. C'est un vendeur d'aspirateurs qui se retrouve embarqué dans une histoire de dingue. Un vendeur d'aspirateurs ? Ouais, en fait, c'est assez comique. Ah, il a beaucoup marché. Il y en a deux pour le moment. Mais tout le monde... Pendant un moment, à la sortie du premier tome, il y en a énormément qui ont parlé. Ça fait penser un peu aux films un peu Scorsese comme ça. Et puis regarde, franchement, la qualité du comics. Il est vraiment top. Tu as les solos aussi qui traînent quelque part en bas. Ils ont sorti des intégrales, des sbires. Non. Et là, derrière, regarde. Il est magnifique. Chir de hache, les arcanes, les sbires, malédictions, les Tirluites. Oh, génial. On va continuer comme ça. On va voir un petit peu Mika et JC s'ils ont trouvé de la figurine. Pas de souci. Ah, il est vraiment dans la partie geek. Mais elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Mais je pense qu'on va les faire péter tôt ou tard, Céline. C'est pour honnêtement. Les cuposquettes Stranger Sign. Tu sais. Ouais, mais là, c'est Stranger Sign. On devrait plus s'arrêter, tu sais. Oui, après, c'est ceux qu'on connaît. Mais on ne s'arrête jamais. On s'est compris. Vraiment. Attends, je regarde un petit peu là. Jajar Binx. Bon, du coup, je les ai. Le Boba Fett. Ouais, il n'y a pas énormément. Je partirais peut-être sur celle où elle a les cheveux. Elle est belle. Si toi, tu devrais partir sur une. Elle est belle. Et ils ont fait un travail remarquable sur le dégradé des cheveux. La couleur au niveau du dégradé du cheveux. Franchement, c'est sympa. Il y a Max aussi habillé un peu vintage. Ils les ont fait au fur et à mesure. Alors là, on a quand même pas mal de figurines. Max, il est quand même au centre de la saison 4. Le Cultura de Portée sur Garonne. Saïtama. Un youtubeur qui filme un autre youtubeur. Ouais, ouais. Et en fait. Et un troisième youtubeur. Non, mais c'est vrai qu'elle est vraiment au centre de la saison. C'est ça. Elle a beaucoup de. Du coup, j'en profite un petit peu pour vous montrer. Je ne sais pas trop si ça va vous intéresser. Voilà, c'est toute une. Toute une série de vidéos. Par rapport à tous les magasins que l'on peut retrouver un petit peu sur Toulouse. Du mug, un peu partout. Du goodies. Ah là, cette vitrine est quand même très 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 sympa. Cette vitrine. Voilà. Très sympa. Ça, 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 j'aime beaucoup. Les Stitch. Ouais, il y a toujours la version A et la version B sur les Cubosquettes. C'est vraiment bien. Ça pousse aussi beaucoup plus à l'achat si vous voulez le complet. Vous devez tout racheter en double. Pour avoir juste un paint totalement différent. Fred, je veux savoir. Mini Epic. Mini Epic. Il est comme ça parce qu'il m'en a montré ce matin. Ah, il est sympa. Très très sympa. Le Boba Fett. Ah ouais ? Ouais. Tu vois, c'est la première fois que je le vois en vrai, Mika, celui-là. J'ai vu le Gandalf. Je le voyais pas aussi bien fait. Ouais, il est beau. Ah, tu le filmes ? Ouais, ouais. Je croyais que tu parlais tout seul. Je crois que c'est la première fois que je le vois en vrai, celui-là. Je le trouve vraiment pas mal. J'ai commencé avec homo, j'ai compris. J'ai vu avec hétéro. Chacun son penchant sexuel. Mais hétéroclite, c'est quoi en fait ? C'est… Tu aimes les clitos ? Non, c'est… Mais plusieurs trucs, hein ? Plusieurs clitos ? Dans le même endroit ? Oui, des lignes, des cours, des… Tu veux faire stack-tachènes, toi ? Eh, je me retiens parce qu'on est en vidéo, hein ? Oh, c'est sympa, les petits… Chez soi. Ah, les petits chapeaux comme ça, ils sont super sympas. Ça, c'est bon. Le PLV, il est magnifique. Il avait fait Fortnite, mais… Arcane. Tu l'as vu, la série ? Non. Par rapport à League of Legends ? Non. C'est incroyable comme série. J'adore ces petites peluches, ouais. Putain, mais elle est lourde. Ah, il y a un genre de sable dedans. Je sais pas ce que c'est. C'est pour calmer les nerfs, tu vois, quand j'en fais des nerfs, là. Oh, purée, il faut un gros coussin alors, hein ? Pas un petit, hein ? Ah, parce que des fois, vous vous énervez vraiment ? Ben oui. Oh oui. Oh, il est très sympa. Très geek, celui-là. J'adore. Tu fais une photo où je suis comme ça ? J'adore celui-là. Si tu veux. Il est super. Sous-titrage ST' 501